David, vous allez présenter Andoukaz dans le quintet de jeudi à Lyon. David, comment doit-on juger sa course de rentrée ? Il avait besoin ? Oui, elle est mauvaise, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est un mauvais engagement. Il rangeait du poids par rapport à sa valeur handicap. Il avait énormément besoin. Il a été arrêté à cause de problèmes de santé à la fin du printemps. Il avait forcément besoin de courir. Bon, comment va-t-il ? Il a bien pris cette course ? Oui, il est très bien rentré. Il a logiquement progressé. Il n'est pas encore à 100 %. Je ne crois pas qu'il fasse la perte. C'est la perte qu'il est capable de faire au printemps. Mais malgré tout, il peut très bien être 5e. Il ne faut pas le prendre de base, mais il ne faut pas le rayer pour être 5e place. Parce que David, il a baissé d'un kilo en 33,5. En 33 de valeur, il est vraiment compétitif. Il ne le sera, je pense, la prochaine fois. Il a la même course à 5 loups. Je pense qu'il aura encore besoin d'un vrai parcours. Il a beaucoup progressé. Pour moi, ça peut suffire pour être 5, mais peut-être pas encore pour être 5e place. Il y a des entraîneurs qui craignent un petit peu l'état du terrain. Ça serait quoi, l'état du terrain parfait pour lui ? Lui, il est un vrai brave cheval de 2004 à 4 villes. Et sur la suivra, il est bon terrain, terrain lourd, terrain collant. Il n'y a pas de risques particulières. Quand il est bien, il se fait quoi ? Bon, à vous entendre, voilà, pointe là. Voilà, je pense qu'il faut absolument mettre des jeudis en boutique pour une 5e place. Je pense sincèrement qu'il sera un petit peu limite pour la guerre, pour les toutes premières places. Il va progresser après cette course-là encore et il doit être très bien à la fin du mois. Merci.